Salut à tous, c'est le petit, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de Outriders et on va parler du endgame aujourd'hui d'Outriders puisque hier il y a eu une vidéo faite par les devs qui nous a montré pas mal de choses, qui nous a expliqué un peu comment le endgame allait fonctionner. Donc je vais vous parler de ça, ça s'appelle Tari Grattar, le nouveau endgame. Et d'ailleurs juste pour préciser, les images que vous verrez en fond, c'est des images de World Slayer, donc du nouveau DLC auquel j'ai pu jouer en avance. Mais ce n'est pas le endgame, donc quand vous regardez ça, c'est plutôt de la campagne, ne pensez pas que c'est ça le endgame, le endgame sera différent. Et je ne vous ai pas mis les images qui ont été diffusées hier pour ne pas me faire strike, un truc comme ça. Mais en tout cas voilà, je vous mets ces images, donc c'est quand même du DLC World Slayer. Et en même temps, je vais vous parler de Tari Grattar, le nouveau endgame. Alors le nouveau endgame, ça ne va plus être des expéditions comme ça l'était avant. Et ça va être maintenant une nouvelle énorme map, une grande map avec plein de nouveaux ennemis exclusifs, des boss, des salles à faire, etc. Il va falloir rester vivant pour avancer alors que la difficulté augmentera au fur et à mesure que vous allez avancer. Vous allez commencer dans un hub où il y aura des vendeurs, des crafters du matchmaking, un hub qui est similaire à ce qu'on connaissait avant, vous savez quand on lançait les expéditions. Et il va falloir du coup se lancer, on n'aura pas de timer, ça veut dire qu'on peut y aller à notre rythme, on n'est pas obligé de tracer. On peut le faire en solo ou en co-op, alors les devs recommandent de le faire en co-op, même si je suis sûr qu'il y a des gens qui vont réussir à le faire en solo. Et vous aurez le même principe qu'avant, c'est que vous aurez le loot à la fin de votre expérience. Si vous mourrez trop de fois, il y a moyen que vous soyez kické de la partie, en gros si vous mourrez tout le temps, je ne sais pas, ils n'ont pas dit au bout de combien de temps, mais ce sera un peu fini, au bout d'un moment vous ne pourrez pas continuer. Vous pourrez également quitter pendant une game et dans ce cas-là vous aurez quand même votre loot, je crois que c'est ce qu'ils ont montré, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est genre à un moment où vous avez un imprévu, vous n'avez pas le temps. Vous allez quitter pendant Taré Grattard et vous aurez quand même un petit peu de récompense. Et il faut savoir qu'en gros pour aller sur cette map, se balader, il n'y aura pas du tout qu'un seul chemin, c'est pas un truc linéaire, c'est pas un open world entre guillemets où tout sera ouvert, mais il y aura plein de carrefours qui fait que vous pourrez choisir vraiment à chaque fois, si vous allez tout droit, à gauche, à droite, et choisir plusieurs endroits où vous irez. Alors on ne connaît pas encore exactement toute la carte et tout, vu qu'ils nous ont montré juste un aperçu, mais voilà, il y aura plusieurs chemins, ce ne sera pas tout le temps la même chose, et c'est plutôt pas mal, parce que sinon c'est vrai que ça pourrait être un peu réperbatif. Il faut savoir également qu'il y aura des arènes de boss, donc il y aura des gros gros boss à la Outriders, franchement ils sont forts sur les boss Outriders, donc je leur fais confiance pour nous faire des trucs bien énervés, avec des gros boss qui ont des grosses mécaniques et surtout qui sont assez impressionnants, je pense qu'il y aura des trucs vraiment bien. Le fait qu'il n'y ait pas de timer, c'est aussi pas mal, parce que ça veut dire que vous pourrez y aller avec plusieurs builds différents, et c'est vrai que les timers à la base, vous vous souvenez, ils avaient mis des timers sur les expéditions, ce qui faisait que tout le monde devait jouer le truc pour essayer d'aller le plus vite possible, donc on jouait les builds DPS comme DAP sur tous les jeux pour aller le plus vite possible, mais du coup c'était un peu au détriment de la diversité de builds, et c'est mieux comme ça. Ça veut dire que là vous pourrez aller avec des tanks, etc, et vous pourrez sûrement passer le contenu, même en mettant plus longtemps, vous pourrez passer le contenu avec des builds différents, et avec les builds qui vraiment vous correspondent, et qui correspondent à votre style de jeu. Donc dans la vidéo de présentation hier de Square Enix, ils ont présenté des nouvelles possibilités qu'il y a avec un build Pyro, et avec des nouveaux objets légendaires sur ce build Pyro. On ne va pas rentrer dans les détails tout de suite, vous pouvez aller voir la vidéo, ils ont expliqué plein de choses, on aura le temps de voir tout ça, nous je pense quand le DLC sera sorti, là c'est pas le moment dans cette vidéo où je vous présente juste Targrattar le endgame, de vous parler des différences de builds que le légendaire donne tant de pourcents, etc, on verra ça. Vraiment plus tard, de toute façon, vous savez, sur la chaîne on va suivre au Trader, il y aura des builds, des vidéos de builds, des vidéos pour comprendre tout ce qui se passe avec le DLC, etc, etc. Il y a une nouvelle chose qui va arriver aussi, c'est des Shadow Beasts, ça veut dire des bêtes de l'ombre, qui vont arriver dans Targrattar, et vous pourrez les détecter que si vous utilisez un skill spécial, sinon ils seront un peu invisibles de temps en temps, enfin la plupart du temps seront invisibles, ils vont juste apparaître un peu sur votre écran, et ils ont l'air bien énervés. Ils apparaîtront en pack, et parfois ils seront aussi insensibles à l'anomalie, donc par moment seulement, ils pourront bloquer aussi vos compétences, donc ça peut être super chaud, si vous avez un build compétence, après il faudra les tuer juste à l'arme à feu, ça peut être super chaud et super handicapant, donc ça à suivre, mais ce sera un nouveau style d'ennemis qui peut être vraiment vraiment chaud. Ils nous ont également montré dans cette première vidéo sur le endgame, ils nous ont montré la première arène de boss, alors franchement c'est assez impressionnant, c'est vraiment une grande arène, vous vous sentez tout petit au milieu, et il y a un boss énorme qui va arriver avec des ZAD, vous n'êtes pas obligés de tuer le boss direct d'ailleurs, et d'activer le boss direct, encore une fois ils nous parlent des carrefours qu'il y a, vous pouvez vous balader un peu partout avant pour clean tout, alors ceux qui aiment bien vraiment tout clean, ils vont pouvoir aller un peu partout avant de faire le boss. Pourquoi du coup faire ce nouveau mode de jeu endgame ? Parce qu'on aura beaucoup de loot, on aura du gear d'apocalypse, alors le gear d'apocalypse, l'équipement d'apocalypse, c'est des équipements où dessus il y aura un mode en plus, un slot de mode en plus, donc évidemment ça sera très fort, et le but ça va être d'en avoir la masse je pense de ce gear d'apocalypse. Certains boss, il faut savoir qu'il y aura du loot ciblé, c'est à dire que certains boss donneront que des masques par exemple, d'autres donneront que des torses, d'autres que des armes, etc. Donc au bout d'un moment, vous saurez qui donne quoi, et vous pourrez farmer ce que vous voulez, c'est du loot ciblé par exemple comme on a sur The Division, etc. C'est très pratique et ça va vous permettre de faire vos builds plus facilement, puisque en gros s'il vous manque juste un masque légendaire, vous pourrez farmer en boucle j'imagine le boss qui donne les masques, et ça pourrait être plus sympa justement pour essayer d'arriver à vos fins, sinon quand c'est tout aléatoire c'est un peu long et ça peut être un peu décourageant. de temps en temps, donc on aura du loot ciblé, ce sera très pratique. Il faut savoir également que les boss qu'on va rencontrer ne seront pas toujours pareils, c'est à dire que les mécaniques vont changer à chaque fois que vous y allez, alors je ne sais pas à quel point ça change, ils n'ont peut-être pas 120 000 mécaniques disponibles, mais en tout cas ils ne seront pas tout le temps les mêmes, pareil pour le comportement je crois des mobs qui sont à côté si j'ai bien compris, qui eux aussi pourront nous surprendre, et donc ça c'est pas mal aussi, parce qu'il y aura parfois des boss peut-être un peu plus durs, un peu plus faciles, selon les mécaniques qu'ils utilisent, mais justement ça donne un peu de, comment dire, d'imprévu dans vos runs, parce que c'est vrai que sinon au bout d'un moment, au bout de quelques centaines, enfin cinquantaines d'heures, ça sera peut-être tout le temps la même chose, donc voilà, c'est vraiment pas mal. Alors ils espèrent vraiment que le mode de jeu endgame sera rejouable à fond, mais ça, j'ai envie de vous dire, ça dépend vraiment si on s'amuse ou pas, si on s'amuse on le refera, si en fait c'est pas si amusant que ça, c'est sûr qu'on le refera pas, donc ça je peux pas vous répondre tout de suite, il faudra avoir la main dessus, tester, et voir si c'est vraiment rejouable, et si on a vraiment envie de looter tous les nouveaux légendaires, etc. Donc voilà, tout ce qu'ils nous ont dit pour le moment sur Tariq Rattar, ils ont aussi fait des questions-réponses à la fin, il y a des trucs intéressants, alors il y aura deux options pour acheter World Slayer, qui est disponible le 30 juin, il y aura une version qui a le jeu original avec, donc ça c'est si vous n'avez jamais joué à Outrider, et il y a également une autre version où c'est juste le DLC, donc faites attention, et ils disent bien d'acheter le DLC sur la plateforme sur laquelle vous aviez acheté le jeu au début, sinon vous n'aurez peut-être pas votre progression sauvegardée, donc c'est bien d'y penser, au cas où vous auriez changé de plateforme. Est-ce qu'on aura un intérêt à revenir dans les anciennes zones du jeu originel ? Alors ils disent que oui, on pourra revenir, puisqu'ils ont changé tout le système de difficulté, maintenant c'est des tiers d'apocalypse, je crois que ça va de 1 à 40, et du coup vous pourrez y retourner pour looter tout simplement, même dans l'ancienne campagne, etc. Il faut savoir qu'il y aura aussi le crossplay qui est activé avec les joueurs qui n'auront pas le DLC, donc par exemple si vous, vous avez World Slayer, que votre pote n'a pas World Slayer, vous pourrez aller jouer sur les anciennes zones ensemble, a priori, sans problème. Et enfin la nouvelle, c'est qu'il y aura aussi des Twitch Drops, avec des objets uniques faits pour ces Drop Twitch, en regardant des streamers sur Twitch, donc ce sera sûrement la semaine du 30 juin, la semaine quand le DLC World Slayer va sortir. Bah écoutez, voilà, je voulais vous parler du endgame, alors mes premières impressions, en tout cas en voyant cette vidéo, je vous mettrai le lien de la vidéo d'ailleurs, dans la description, bah écoutez, c'est que ça a l'air sympa, après, c'est un peu endgame qui est calqué sur ce qu'on peut avoir, par exemple sur Borderlands, c'est du endgame où en gros, on aura un contenu qui est toujours un peu le même, est-ce que c'est vraiment rejouable, pour que ce soit rejouable, il faut qu'on ait vraiment du gros gros loot dedans, sinon on va pas avoir envie de le refaire, je pense que c'est pour ça, aux traders ils sont assez bons, sur le fait de bien donner du loot, ils ont toujours été assez généreux, est-ce que ça va être incroyable tout le temps, il faut voir si les boss sont vraiment satisfaisants à buter, mais voilà, ça promet une sacrée aventure coop, après moi je peux pas vous dire, si ça va être rejouable des centaines d'heures et tout, comme je vous ai dit avant, c'est difficile, ça dépend de vos goûts, ça va dépendre si vous aimez le jeu, il y en a qui vont sûrement passer des centaines et des centaines d'heures là-dedans, il y en a qui au bout de deux fois vont dire, bah j'en ai marre, donc c'est très très subjectif, et ça va vraiment dépendre de vous, votre rapport au jeu, si vous l'aimez vraiment, si vous voulez monter des builds ou pas, si vous avez, il y a des types de joueurs qui ont que un build, qui veulent opti, peut-être qu'une fois que ce sera opti, vous en aurez marre, alors qu'il y a des gens qui veulent monter toutes les 4 classes, ils auraient bien aimé avoir une nouvelle classe d'ailleurs, et donc si vous voulez tout monter, il y aura plein de légendaires à les farmer, mais oui il y aura de la rejouabilité de toute façon, après voilà, je préfère attendre moi d'avoir tout ça entre les mains, pour vous donner ma vraie impression là-dessus, mais en tout cas pour l'instant je ne peux pas me prononcer, je ne peux pas vous dire, ça a l'air trop bien ou ça a l'air pas bien, honnêtement ça a l'air d'être assez classique en termes de endgame, moi je m'attendais plus à un monde ouvert à la Monster Hunter, ce n'est pas exactement ça, mais donc voilà, il va falloir aller farmer des boss, franchement ça peut être cool, on va faire en groupe surtout, donc on va voir, on laisse sa chance au produit, on va voir ça, et j'espère que ce sera réussi en tout cas, voilà, je voulais vous donner les news sur le endgame de Outriders, du DLC World Slayer qui arrive fin juin, c'est chose faite, ça arrive dans pas si longtemps que ça maintenant, ça va arriver, on va se préparer, et en attendant je vous dis, bon week-end, bonne journée, c'est Altice, ciao tout le monde, et à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez Outriders, et de mettre un like à la vidéo, si vous êtes quelqu'un de sympa, ciao à tous ! – Sous-titrage ST' 501,